Bonjour, Montmardien Diop. Bonjour. Voilà, Montmardien Diop, vous êtes le président de l'association des émigrés sénégalais établi en Espagne. Vous avez des difficultés pour avoir des documents administratifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer amplement ce problème ? Avant tout, permettez-moi de rectifier, je suis le président des Sénégalais de Forteventura, l'association des Sénégalais de Forteventura, pour ne pas faire d'équivoques raisons pour lesquelles il faut apporter cette précision. Comme vous l'avez si bien dit, les Sénégalais vivent parfois en Espagne. Ils sont dans la tourmente pour la bonne estime, depuis quelques temps ils sont confrontés à un problème de passeport. C'est une situation qui a également engendré pas mal de conséquences. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos compétences sont menacés de perdre leur carte de séjour, ou bien de ne pas pouvoir obtenir la carte de séjour, faute de passeport en tour de validité. C'est une situation qui rend vraiment la communauté dans une précarité absolue. D'accord. Et quelle est l'explication fournie par les autorités au niveau d'Espagne ? Vous savez, il faut aussi reconnaître que la juridiction, le consulat général du Sénégal en Espagne, a toujours été une référence dans le traitement des dossiers de nos compatriotes. Mais depuis lors, vraiment, la situation s'empire, la situation devient de plus en plus difficile, parce qu'il faut tenir compte que la population a plus que triplé. Officiellement, on parle de 70 000 Sénégalais, mais nous faisons plus de 200 000 Sénégalais au niveau de l'Espagne. Et il faut également, un aspect très important, que la juridiction, le consulat général du Sénégal en Espagne, polarise également les Sénégalais qui sont au Portugal. Après avoir fait des investigations là-dessus, ils m'ont fait comprendre qu'il y a une pénurie de talons. Nous, nous pensons également que le gouvernement, le gouvernement, c'est prévu. Je crois que l'État du Sénégal devrait prendre les mesures adéquates au portu pour permettre vraiment aux Sénégalais de pouvoir renouveler ou bien avoir un passeport dans les conditions les plus optimales et dans les délais récords. Est-ce que vous avez saisi les autorités compétentes, en fait, Monmar ? Tout à fait, tout à fait. J'ai eu, j'ai joué le consulat général à son expérience, un moment de Moustapaloum, qui aussi, il faut le reconnaître, a, dans sa politique de trouver une solution alternative, a tenté vraiment de demander au niveau des différents commissaires de police de faire simplifier vraiment les formalités de nos compatriotes. Mais vous savez, la craque de séjour est un élément indispensable pour toute formalité administrative ici en Espagne. D'accord. Et quel appel lancez-vous au président Salle par rapport à votre situation actuelle ? Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, le président Macky Salle, je considère qu'il avait vraiment... Mais depuis qu'il est devenu président de la République, il a tout le monde comprend le désordre de la gestion 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 de l'Espagne. Et moi, je crois que depuis... On fait le retour en Italie, en France, un peu partout dans le monde. La proue, le port du port, la choc-le-porte à l'égard de cette communauté qui vit et ploie ici en Espagne. Nous lançons un appel parce que nous sommes là pour et par les Sénégalais. Et je crois qu'également que ces âmes, qui constituent un élément indispensable, comme je l'ai dit tantôt, depuis ces maldits administratifs, devraient être un vieux souvenir en vraiment approvisionnant le bureau considérable, le bureau des passeports, de talons suffisants pour lui permettre d'accomplir sa mission de manière beaucoup plus efficace. D'accord. En tant que Sénégalais établi en Espagne, que pensez-vous du phénomène de l'émigration irrégulière qui est actuellement au cœur de l'actualité des jeunes Sénégalais qui bravent la mer pour arriver en Espagne ? Que pensez-vous de ce phénomène ? Vous savez, comme l'Égypte a dit, c'est le lieu de prédilection des embarcations de fortune. Ils arrivent le plus souvent ici, au Sénégalais. Et aujourd'hui, je peux dire, ça risque de vous compter, que vraiment, la crise a été faite, parce que les nouveaux arrivants s'amplifient de jour en jour et c'est une situation qui est très préoccupante. Mais cela trouve une explication, rien d'étonnant à cela, parce qu'on pense que le Sénégal, aujourd'hui, est dans une situation politique, économique, sociale difficile. Les Sénégalais qui n'ont pas d'avenir, qui ne savent plus à quel ciel se veut, sont tentés par l'immigration irrégulière. Nous ne sommes pas là pour encourager cette immigration irrégulière à travers les biais des embarcations de fortune, parce que nous considérons également que c'est risqué sa vie et que ça ne vaut pas la peine. Nous ne revenons plus l'ordre de radeau. Mais notre gouvernement, également, devrait vraiment trouver les moyens concomitants dans le cadre de la coopération avec les pays avec lesquels ils sont en partage d'un apport, de faciliter également l'obtention des visas. Si, par exemple, le Sénégalais peine à trouver le visa, il n'a pas de travail, il n'a aucune autre option que de braver la mer. Et ça, c'est vraiment régléable. Aujourd'hui, nous pensons que nous devons également réfléchir sur un aspect très important. Nous parlons seulement de ce qui arrive. Mais comment les Sénégalais périssent dans la mer ? C'est quelque chose également que nous devons mettre en exemple. Aujourd'hui, je crois que l'État du Sénégal, à travers le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Genève, devrait vraiment asseoir une politique à l'île de Genève pour que les Genève puissent avoir du travail et participer également à l'effort de développement de la mer. D'accord. Ces candidats à l'immigration irrégulière, une fois en Espagne, quel est leur sort ? Est-ce qu'ils arrivent à réaliser leurs rêves comme ils pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado ? Vous savez que le président Ablaïwad, en son temps, avait signé une convention avec le gouvernement espagnol, à travers la commission et l'Union Européenne. En son temps, c'était lui Michel qui dirigeait cette commission pour que tous les Sénégalais en terre espagnole puissent être répatriés moyennant 20 millions d'euros. 20 millions d'euros en son temps. Cet argent, comme le disait le président Ablaïwad, c'était pour encourager vraiment les jeunes à se tourner vers l'agriculture. Mais je crois que ça également, c'est un projet morne. Aujourd'hui, ce qu'il y a à l'idée de faire, c'est de trouver les voies et moyens pour que les jeunes puissent trouver du travail. Les Sénégalais, une fois arrivés ici, vous savez, la communauté sénégalaise également est constituée d'associations de Daïle et également, il y a les ONG, les associations, la Croix-Rouge, qui essaient de les aider autant que frère-sépreuve pour que vraiment cette précarité de 20 000 vies soit vraiment le plus bref possible. Par exemple, pour laquelle, une fois arrivés ici, nous nous constituons pour voir les moyens pour pouvoir les aider à travers les associations, à travers la fondation de la Croix-Rouge. Mais ce n'est pas toujours facile. Actuellement, comme il y a également le phénomène, nous nous produisons vers les élections. Il est certes vrai que depuis quelques temps, on a commencé les rapatriements, mais je crois que ces temps-ci, ces rapatriements ont été largement diminués. D'accord. Avez-vous des solutions, des suggestions à faire à l'État du Sénégal pour freiner ce phénomène, pour lutter contre l'immigration irrégulière? La seule et une option qui va être d'amorcer une culture de génération en trouvant à la génération du travail, en créant des structures de formation pour que les jeunes puissent se former et également puissent trouver du travail dans l'avenir. C'est la seule alternative possible à mon avis. D'accord. Nous sommes presque à deux mois de l'élection présidentielle en tant qu'émigré sénégalais de la diaspora. Qu'attendez-vous du prochain président de la République? Il y a vraiment des yeux beaucoup plus réservants pour la diaspora qui passent, comme je l'ai dit tantôt, à l'effort de développement. Parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de politique migratoire. Sans politique migratoire, on fait du pilotage à vie. Et pourtant, nous avons des projets, nous avons des investisseurs qui veulent investir au Sénégal, nous avons des partenaires qui veulent venir au Sénégal, mais souvent, nous sommes confrontés à des difficultés. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour que la diaspora puisse vraiment méditer, puisse avoir vraiment le respect, la considération. Parce que sans cela, vraiment, nous avons toujours des difficultés. Voilà. Merci beaucoup, Montmartre, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.